bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes les mardis 10 octobre 2023 messieurs placides bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous nos compatriotes congolais qui se battent d'arrache-pied afin de permettre à ce que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté merci beaucoup pour l'accueil j'ai mes portes en tout cas merveille ce matin nous sommes dans une forte festivité parce que vous savez lorsqu'on inflige une bonne correction à nos adversaires pour nous ça fait une très grande joie et c'est à ce stade où la population de la ville de goma tout entière est en pleine festivité voilà les nouvelles sont telles que dans les pourtours de la ville donc dans le territoire de mass ici déjà les jeunes résistants ont fini le travail qui leur a été accordé et après ce travail de pouvoir nettoyer tous les rebelles 1 23 dans le territoire de mass ici il ya nos efforts d'essai que nous saluons qui sont maintenant partis occuper la cité de kitchanga d'abord parce qu'à ce stade c'est une façon certainement d'y instaurer l'autorité de l'état parce que nous avions à décrier le feu où leurs jeunes résistants wasalendo une fois avoir infligé une forte correction au rebelle de m23 il ne faudrait pas que les entités conquises restent vides donc il faudrait qu'il y ait toujours l'autorité de l'état et la présence de nos efforts d'essai dans ces différentes entités précisément dans la cité de kitchanga ça prouve à suffisance maintenant que l'état y est déjà et la population est en maintenant en confiance parce que lorsque cette population était restée seule après avoir à déloger les rebelles 1 23 oui ça s'émet des doutes et quelque part la population n'était pas en tout cas sécurisée mais comme nos forces loyalistes sont déjà sur place il ya une forte confiance à kitchanga je précise très bien sont déjà à kitchanga depuis hier depuis hier effectivement les wasalendo ont déjà réussi à nettoyer la cité de kitchanga donc je dirais tous les territoires de massy ici et les wasalendo progressent maintenant vers bounagana c'est la leur destination et en avançant il fallait pas que la cité de kitchanga puisse rester vide alors c'est dans ce sens où nous disons d'abord merci à nos forces loyalistes qui ont réussi à occuper maintenant la cité de kitchanga mais c'est pas tous les territoires de massy c'est donc ça doit se faire progressivement en fonction la manière dont la guerre est en train d'évoluer et nous encourageons nos jeunes résistants qui progressent qui ont réussi à récupérer les villages de kaunga c'est à quelques quatre kilomètres de kiwanja centre et on estime dans quatre jours même bunagana sera aussi libéré et les m23 seront en débandade certains qui vont réussir qui auront de la chance vont se volatiliser dans la nature d'autres n'auront d'autres choix que de traverser les frontières vers l'ouganda mais c'est ce s'il faut dire ces avancées ou ces reprises des zones ces fausses sans combat il faut préciser également sans combat oui nous apprenons qu'il y a les voisins d'eau arrive dans des zones où les m23 ne sont plus ici sont déjà védé messieurs journalistes vous vivez dans quelle planète au moins parce que au moins il ya quand même des images qui circulent oui ce sont des images que nous d'ailleurs nous allons travailler pour que ça parvienne dans des familles rwandaises afin de les révolter contre mais c'est paul kagame pour qu'il ne puisse plus continuer à envoyer sa jeunesse dans l'abattoir humain ici dans le nord qui vous plus précisément dans les territoires de massy ici dans les territoires des niragongo et dans les territoires des routures et donc c'est ça vraiment les images sont là les images que ça soit par satellite que ça soit sur des nos des téléphones androïdes de certaines personnes qui ont réussi à récupérer des images clandestinement oui les images nous sont arrivés je vous assure les m23 ont été sérieusement corrigé et ils ont été neutralisés et il ya eu en tout cas une lourde perte en visite humaine que les jeunes résistants ouazalendo ont réussi à orchestrer dans le camp des adversaires et donc c'est ça c'est pas quelque chose d'étonnant parce que c'est tout à fait normal lorsque les jeunes sont déterminés lorsqu'une population a cette rage de pouvoir en finir avec des agressions des violations de l'intérêt territoriales et récurrentes il faudrait toujours que ça soit ainsi et donc c'est ça il ya en tout cas une lourde perte en visite humaine orchestrée dans les camps de l'armée rwandaise alors on voit la détermination de wazalendo c'est jusqu'où c'est jusqu'à boutter dehors l'armée rwandaise jusqu'au dernier étrangement boutter dehors or les sols congolais c'est ça c'est 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 jusque là où nous allons en arriver et si la communauté internationale traîner à conseiller ces chouchous donc à conseiller les rwandais et tous leurs pays alliés tous ces pays frontaliers qui nous font la guerre notamment les rwandais et l'ouganda et les kenyans aussi s'ajoutent nous allons arriver jusqu'à kigali et on va marcher sur la capitale rwandaise et y instaurer un nouveau régime donc nous allons déclasser monsieur paul kagame avec son petit cercle restreint qui met à genoux non seulement les peuples rwandais mais qui est tellement nuisible dans toute la sous région des grands lacs et donc c'est c'est ça même l'objectif donc c'est pourquoi nous alertons la communauté internationale les géniteurs de cette guerre de rebrousser chemin de voir la politique autrement parce que la population congolaise ne peut pas continuer à souffrir pendant je dirais environ 25 ans et aujourd'hui c'est ce que je suis en train de dire nous sommes en train de lancer un sos au génitaire de cette crise sécuritaire la jeunesse rwandaise est en extinction et en voie de disparition en 2012 la jeunesse rwandaise était évaluée à 4,1 million de jeunes mais aujourd'hui nous sommes en 2023 il y a eu une diminution des 3,4 pour cent ce sont les données que nous mêmes nous avons eu à mener des recherches pour dire quoi les jeunes rwandais sont à voie de disparition donc d'ici je dirais cinq à ou dix ans les rwandais sera constitué par des femmes par la jante féminine à 95% et ça ce n'est pas avantagé pour une nation c'est déjà un grand danger et maintenant au lieu de sacrifier toute une jeunesse qui est l'espoir d'une nation mieux vaut sacrifier un individu les sanguinaires rwandais monsieur paul kagame et c'est là où nous sommes en train d'aller donc monsieur les journalistes ne vous en faites pas nous allons d'abord faire en sorte que nous puissions en finir une fois pour toutes avec la question liée à la rébellion de 1 23 ici chez nous au nord qui vous donc pour ne pas dire sur les sols congolais en général jusqu'au dernier étrangement d'un élément rwandais sur les sols congolais et aller sauver la population rwandaise qui est prise en otage aller libérer les rwandais qui sont misé les comme l'avait dit l'actuel chef de l'état congolais félix antoni c'est qu'il dit mais la force elle est là il fallait voir il faut voir comment les portes et paroles diem 23 monsieur willy ngoma commence à plurnicher et lui il fait allusion aux snipers comme si ce sont des snipers qui étaient dans les champs d'honneur malheureusement c'est pas le cas donc lorsqu'on commence déjà à assimiler la puissance militaire de la population au travers les jeunes résistants wasalendo on commence à les assimiler à des snipers oui dites vous où est-ce que maintenant nous en sommes or jusque là c'est à une dimension je dirais un peu réduite parce que tous les jeunes résistants wasalendo de toute la nation de tous les coins viendront se concentrer maintenant ici au nord qui vous pour bouter dehors les rebelles d'honne 23 et ça c'est une information que je suis en train de donner à toute la communauté tant nationale qu'international par rapport à ce dont nous allons procéder et pour ça on va déstabiliser le régime de messieurs paul kagame et au delà de ça nous savons très bien messieurs paul kagame dans son laboratoire il ya ne fisquer quelques stratégies toutes ces stratégies nous les avons déjà dénichés il s'agit bel et bien de la victimisation oui la victimisation comme celle que monsieur willingoma nous est en train de nous monter à part cette victimisation il ya maintenant la guerre médiatique la guerre médiatique ça vise effectivement à démoraliser nos troupes ça vise à déconcentrer les jeunes patriotes et sa vise à semer la panique la terreur qui est aussi une arme utilisée par nos adversaires oui pour qu'il y ait des placements massifs massifs de la population pourtant peut-être la guerre est à combien de kilomètres des certaines entités et ainsi maintenant voir comment capturer l'attention de la communauté internationale par rapport à cette agression et tout ça c'est parce que c'est cette communauté internationale qui en tête et bien sûr les rwandais et maintenant lorsque on inflige de lourdes pertes en visite humaine surtout à nos agresseurs c'est maintenant le moment où les ennemis font recours à cette victimisation fort recours à cette guerre médiatique afin que leurs génitaires voient comment les venir en aide maintenant ça sera plus le cas donc nous comme population comme jeunesse nous allons en finir une fois pour toutes avec cette question parce qu'on veut plus que notre progéniture puisse revivre des guerres recurrentes comme nous nous avons vécu imaginez dans notre génération il ya cela qui est tenu dans la guerre et jusqu'à aujourd'hui nous grandissons dans la guerre et c'est c'est impossible c'est pas quand même normal que nous puissions continuer dans une telle allure et c'est pourquoi il faudrait que nous puissons en finir une fois pour toutes avec cette agression du m23 par l'actualité chez nos voisins également messieurs la cité human droite dénonce en tout cas la traque des opposants à l'étranger dans ces rapports publiés mardi aujourd'hui l'ongé de défense de droits humains documentent la stratégie d'un seul clément du régime pour miser toute dissidence c'est leur armée fatale le fait de neutraliser tout celui qui s'oppose à la politique dissanguinaire rwandais paul kagame et ça c'est une stratégie c'était méconnu par une grande partie de la communauté internationale qu'international mais heureusement oui c'est human rights watch qui vient de les soulever mais quelque part c'est une honte c'est une honte pourquoi parce que le même human rights watch qui est une organisation émanant des organisations émanant je dirais des nations unies oui partant des droits de l'homme ces gens font semblant comme s'ils ne savent pas ce qui se passe au rwanda on se rappelle à l'époque c'est je me rappelle si c'était en 2008 comme ça 2008 2009 avant les élections de 2011 il y a un opposant rwandais qui s'était exilé en afrique disside on avait appris que mes mercenaires criminels pour les neutraliser dans son hôtel en afrique disside ça a fait une actualité mais tellement que la communauté internationale on dirait elle est redévable à la politique de mc paul kagame est restée silencieuse à part ça il ya beaucoup des citoyens rwandais qui à cause juste de leur opinion contraire à l'opinion à la philosophie de mc paul kagame sont contrées d'aller en exil et d'autres sont enterrés dans des cachons souterrains se trouvant là au rwanda clandestinement nuitamment on les enterre sans que le monde entier ne les sache mais on se dit la communauté internationale joue à l'hypocrisie parce que cette communauté internationale au travers ces différentes organisations savent très bien qu'il ya une dictature en outrance au rwanda et c'est bien orchestré par mc paul kagame et donc lorsque mc paul kagame parvient à commettre débats vir c'est parce qu'il sait très bien que cette communauté nationale ne va rien les faire il n'y aura pas des sanctions au moins je me dis c'est là que je reviens sur un aspect on dirait la communauté internationale est redévable au régime de mc paul kagame au travers ces mensonges historiques liés au génocide de 1994 ou mc paul kagame s'est déjà fait une fortune il a déjà constitué son économie au travers les mensonges des victimisation d'une seule communauté pourtant lorsqu'il ya génocide lorsqu'il ya une guerre il ya des communautés qui s'affrontent partout il ya des pertes en vise humaine mais je me demande qu'est ce qui motive la communauté internationale à se pencher uniquement aux mensonges du sanguiné rwandais paul kagame en cherchant à protéger uniquement la communauté tutsi au détriment des autres communautés voilà c'est là que moi je me dis quelque part il y aurait une certaine rédivabilité parce que bon peut-être cette même communauté internationale au travers la france oui savent très bien c'est les rôles qu'ils ont joué lorsqu'il ya génocide lorsqu'il ya à sanctionner monsieur paul kagame malgré toutes les exactions commises malgré la dictature et vous allez voir cette même communauté internationale avec la politique de deux poids deux mesures ils viendront nous imposer ici au congo comme quoi la démocratie des choses bizarres qui ne tiennent pas debout droit de l'homme pourtant ils ne parviennent pas à ouvrir leur bouche là au rwanda et c'est là que quelque part on doit se désolidariser de toutes ces organisations internationales qui nous n'est pas qui ne sont pas utiles à notre diplomatie qui ne nous est pas avancés nous allons refaire notre démocratie à notre manière pas à la manière que veut nous imposer l'occident on va revenir chez nous pour parler politique vous suivez aujourd'hui les piques entre je sais que dit c'est tout à fait normal c'est une course électorale mais seulement nous appelons la population à rester tellement vigilante à écouter tout un chacun partant de ses dons écoutez de ma part il ya l'adage qui dit mieux vaut un diable connu qu'un ange méconnu donc non non c'est pas la religion c'est un adage qui est vraiment utilisé pour clarifier certaines choses comme quoi comme toi par exemple comme je vous connais j'ai dit c'est si c'est un exemple et l'opinion l'opinion saura ce que je suis en train de dire il a travaillé pour les congolais il ya de cela 40 ans mais déjà avec de telles déclarations quelque part il ya des rapages lorsqu'il dit il travaille pour les congolais il ya de cela 40 ans mais les résultats ne sont pas encore visibles et il est plus noble les résultats d'abord pour nous le peuple congolais nous qui sommes ici à l'est de la république excusez nous aimerions voir les résultats concrets partant de ses travaux malheureusement c'est pas le cas et pour nous voiler la face on y a accordé un prix nobel sauf que parlant de la politique lorsque il ya une course électorale tous les coups sont permis et là ça vise effectivement à discréditer un camp au détriment de l'autre ça c'est tout à fait normal mais c'est à la population d'être tellement mature et de jouer à un sens de discernement très élevé envie de ne pas faire en sorte que nous puissions faire sombrer notre nation voilà il devait juste tenir des tels propos cette dame cette dame de notre côté c'est une bête noire de ma part c'est une bête noire et l'entendre parler vous allez voir toutes ces sorties médiatiques tournent uniquement dans la défense des dieu 23 dans la défense rwanda lorsque le m23 progresse lorsque le m23 cherche à déborder dans des entités normalement où il ne devait pas se retrouver là cette dame garde des silences mais une fois on inflige une correction sérieuse à leurs chiens des chasses je cite très bien l'armée rwandaise de guise en m23 c'est là que les voix s'élèvent condamnation des discours patati patata vous allez voir lorsque dans le grand nord avec l'opération updf et donc l'opération conjointe fardessé updf lorsqu'on pilonnait les bâtions des rebelles zediev de zediev les terroristes ediev les terroristes ogandais c'est cette dame qui était parti négocier avec yoeri mousséveni pour qu'il n'y ait pas utilisation des des nos drones ça vous voyez pourquoi donc c'est ça ce sont là les éléments qui montrent à suffisance que c'est un complot généralisé c'est un complot bien orchestré contre la nation congolaise et c'est pourquoi nous comme congolais nous devons fédérer nos efforts parce que il n'y a personne qui nous viendra en aide il faudrait que nous puissions être unis nous devons unir nos efforts nous lever comme un seul homme pour défendre l'intégrité du territoire national surtout que nous savons très bien la libération de la république démocratique du congo n'émanera ni de l'orient ni de l'occident ça proviendra des dignes fils du terroir que nous sommes et c'est dans cette voie où nous sommes en train de nous inscrire présentement même avec cette correction sérieuse infligée à l'armée rwandaise nous sommes au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro nous sommes disposés bye bye bye